Comment trouver un partenaire immobilier ? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre potentiellement de trouver ton âme sœur en immobilier qui va te permettre justement d'accélérer tes investissements immobiliers. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car à l'issue de cette vidéo, tu sauras justement comment trouver peut-être ton prochain partenaire ou même ton ensemble de partenaires pour aller de l'avant en immobilier. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et surtout à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un cadeau qui va te permettre justement d'entamer ton parcours d'investisseur immobilier. Alors, dans cette vidéo, je me trouve toujours à Douala au Cameroun. Je ne vais pas tarder à repartir sur Montréal avant de repartir vers d'autres destinations. Comment trouver un partenaire immobilier ? À quel moment est-ce que tu dois trouver un partenaire immobilier ? S'excusant ton parcours d'investisseur immobilier, tu ne vas pas être seul et c'est très important d'être entouré de bonnes personnes pour mener à bien tes projets. Pour ceux qui ont regardé mes masterclass, je parle tout le temps de Dream Team, c'est-à-dire d'avoir ton équipe de rêve, d'avoir tes soldats, tes alliés, tes acolytes, tes wingmen, tes partenaires en fait, donc tes frères, tes frères d'armes qui vont te permettre d'aller de l'avant en immobilier car seul, c'est impossible. C'est impossible de réussir seul en immobilier et même dans n'importe quel domaine, que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans même le bénévolat si tu veux, c'est impossible de réussir seul. Donc justement, comment faire pour trouver le bon partenaire en immobilier ? Déjà, avant même de trouver le bon partenaire, il faut que toi déjà tu sois aligné par rapport à l'investissement immobilier, c'est-à-dire pourquoi tu veux investir en immobilier ? Qu'est-ce qui te drive ? Qu'est-ce qui te motive à investir en immobilier ? Moi, je l'ai longtemps expliqué, c'est ton pourquoi qui va définir justement comment tu vas investir en immobilier et jusqu'où tu vas aller, ok ? Donc, avant même de définir, de trouver des partenaires, il faut que toi déjà ton moteur soit assez puissant car plus ton moteur sera puissant, plus tu vas vouloir aller de l'avant et plus justement inconsciemment tu vas mener des actes qui vont te permettre d'attirer déjà les bonnes personnes et même d'aller vers les bonnes personnes. Et en allant vers les bonnes personnes, vu que toi ton pourquoi sera déjà défini, quand tu vas échanger avec tes potentiels futurs partenaires, la connexion va très vite se faire parce que si vous avez le même pourquoi ou si vous avez le même type de motivation, je ne suis pas en train de dire que vous ayez à 100% les mêmes objectifs, mais s'il y a quelque chose de façon personnelle qui vous rapproche en fait, ça va très facilement se ressentir lorsque vous allez changer et c'est à ce moment-là justement que tu sauras est-ce que c'est un bon partenaire ou pas. Maintenant, où trouver ce type de personnes ? On s'entend bien les partenaires en immobilier. Donc, quand je dis partenaire, c'est vraiment ça comprend l'ensemble. Ça peut être quelqu'un avec qui tu vas investir. Ça peut être un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un artisan. Donc, toutes ces personnes-là, comment les trouver ? C'est-à-dire, la première chose que tu peux faire, c'est de tout simplement poster sur Internet, dans des groupes, Facebook, sur des sites tels que Kijiji, sur des sites de rencontres où tu vas venir te présenter de façon claire, nette et précise, un truc pas trop long et tu vas dire, voilà, je suis investisseur immobilier et aujourd'hui, je suis à la recherche de tel type de personnes ayant tel type de motivation et voulant aller de l'avant de telle manière et que tu aies ouvert à la discussion. Voilà le contact. Voilà ton contact, tes coordonnées. Ça, c'est ce que tu peux faire. Moi, j'ai eu à faire ça. Bon, c'est pas forcément, ça fonctionne, mais c'est pas forcément la meilleure méthode, je dirais. Tu vois, mais ça fonctionne toujours parce que tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber. Et j'ai eu à échanger avec des personnes comme ça. Et honnêtement, voilà, j'ai eu de très beaux échanges. Je pense que j'ai pu connecter peut-être avec une personne avec qui je travaille maintenant aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas forcément la meilleure méthode, mais elle est quand même efficace, tu vois. C'est juste que peut-être ça va te prendre plus de temps. Après, tout dépend. Tu peux tomber directement sur la meilleure personne d'un coup. Donc, ne prends pas mon expérience comme référence. Moi, je te donne juste ce que moi j'ai eu à mon retour d'expérience par rapport à cela qui peut différer du tien ou même d'une autre personne. La deuxième chose également que tu peux faire, c'est tout simplement intégrer des groupes d'investisseurs, des masterminds, des formations, qu'est-ce que ce soit en physique ou en ligne. intégrer des cohortes, donc des groupes d'investisseurs qui se réunissent deux, trois, quatre fois par an et qui échangent en fait les meilleures stratégies, qui échangent leurs résultats, leurs blocages, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est dans ce type d'endroit finalement que tu vas, que tu as de fortes chances, je dirais, de rencontrer des personnes comme toi en fait. Ça va être très facile. Ça va être très facile de rencontrer des personnes comme toi. Moi, j'ai fait plusieurs groupes masterminds. Il y a des groupes que je suis sur un an. Il y a même des immersions que je fais pendant deux jours, trois jours. Voilà, c'est deux, trois journées intensives où justement on part en traite d'un sujet immobilier et le plus puissant dans tout ça, ce n'est même pas tant le contenu qui… C'est sûr, le contenu, ça apporte beaucoup. Les stratégies, ça ne ment pas. Il faut avoir les meilleures stratégies. La grosse valeur ajoutée derrière, c'est surtout les gens que tu vas rencontrer dans ces groupes-là et leur retour d'expérience. Parce que des fois, tu vas avoir quelqu'un qui va… Peut-être tu vas avoir un problème et tu vas rencontrer quelqu'un qui a eu le même problème que toi et il va très rapidement te donner la solution ou justement, d'où le sujet de la vidéo, te présenter quelqu'un qui peut t'aider à surmonter ce problème-là. Et ça en vient justement, et on arrive justement au troisième point. Donc, la troisième méthode pour trouver ton partenaire immobilier, c'est de tout simplement prendre déjà un partenaire que tu as trouvé et lui demander est-ce que tu pourrais me présenter d'autres personnes qui ont le même profil que toi, qui pensent comme toi, qui réfléchissent comme toi, qui ont une vision, une motivation, des objectifs similaires au tien. Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir nouer des relations solides, durables et éthiques également. Parce que vraiment, ce qui compte beaucoup, c'est la loyauté et l'éthique. C'est-à-dire des personnes qui ne vont pas te faire des coups bas, des personnes qui vont te respecter, des personnes qui vont te motiver et qui vont aussi comprendre là où tu veux aller. Parce qu'on s'entend bien, ce n'est pas dans ton entourage proche, ce n'est pas auprès de tes amis avec qui tu as grandi, ce n'est pas avec tes collègues de boulot, ce n'est pas avec la moyenne normale, on va dire, que tu vas trouver des partenaires. C'est avec des personnes qui réfléchissent autrement, qui sortent du lot et qui veulent aller de l'avant. C'est là que tu vas vraiment trouver tes partenaires immobiliers. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai constitué mon équipe. Mon équipe, elle s'est constituée de fil en aiguille. C'est-à-dire, j'ai d'abord trouvé une personne. Après, j'ai intégré des groupes, j'ai trouvé une deuxième personne. Puis, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai demandé à ces personnes avec qui je travaille déjà, est-ce que tu pourrais me présenter quelqu'un d'autre comme toi, peut-être qui a telle compétence et tout. On s'est rencontrés, on a dîné ensemble. Je les ai invité au restaurant, on a échangé. Et c'est comme ça que mon équipe s'est constituée au fur et à mesure. Et aussi, quand tu apportes de la valeur aux gens, tu attires les bonnes personnes. Quand tu aides les gens, un peu comme ce que je fais via ces vidéos, tu attires les bonnes personnes. Je vais même te donner, par exemple, tout simplement l'exemple d'un de mes courtiers hypothécaires avec qui je travaille. Voilà, je n'ai même pas eu à chercher. En fait, il est venu à moi, entre guillemets, naturellement. Parce qu'il a vu ce que je faisais. Il a vu que, entre guillemets, mon discours était aligné avec le sien. Il m'a contacté, il m'a dit, écoute, moi, je propose de travailler avec toi si tu veux. Voilà, l'entente qu'on peut avoir. Déjà, je me suis dit, c'est cool et tout. J'ai échangé avec lui. Et très rapidement, tu vois, ce n'est pas comme si on se connaît depuis des années ou quoi, mais il y a eu un feeling très rapidement, tac, tac. Ça s'est fait dès le moment, on a commencé à bosser. Il a commencé à accompagner des clients à moi. Tu vois, donc, c'est vraiment comme ça. Et ça se fait naturellement. Je n'irai jamais, genre, dire que je postais une offre d'emploi en disant que je cherche quelqu'un dans tel domaine, tu vois. Et même la plupart des personnes, là, je te parle, or, il m'oublie, je te parle vraiment du côté business. La plupart des personnes qui travaillent dans mon entreprise avec moi, c'est justement comme ça par recommandation. Par des fois, c'est des postes Instagram. Mon assistante, c'est comme ça que je l'ai trouvé. La personne qui monte les vidéos, c'est par recommandation. La personne qui est responsable de mon marketing, c'est grâce aux réseaux sociaux. La personne qui gère un peu les... Enfin, toutes les personnes qui travaillent avec moi, c'est des fois par... Soit la personne m'a approché, soit c'est parce que j'ai rejoint un groupe où j'ai demandé aux gens, est-ce que vous pouvez me recommander des personnes avec qui vous avez eu la chance de travailler et avec qui vous avez été satisfait. Et ce n'est que comme ça que tu vas vraiment pouvoir trouver ton partenaire en immobilier ou même dans d'autres domaines. Parce que l'immobilier, c'est ce que je t'explique, là, ça s'applique même hors immobilier. Donc voilà, dis-moi justement, comment toi, tu as fait pour trouver tes partenaires ? Est-ce que tu souhaites trouver de nouveaux partenaires ? Je t'invite vraiment à mettre un commentaire. Je t'invite également à liker cette vidéo. Et pour te remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'offrir un e-book qui te montre 5 étapes pour démarrer ton parcours d'investisseur immobilier ou même l'accélérer. Et en bonus, il y aura une vidéo, une heure de formation totalement offerte. Justement, je t'explique comment en l'espace d'un an, j'ai fait 100 000 euros de profit à l'achat, c'est-à-dire 150 000 dollars grâce à l'investissement immobilier. Donc surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à tout le monde, tout le monde. Groupe Facebook, groupe WhatsApp, LinkedIn, Twitter, Pinterest. Enfin, je ne sais même pas si Pinterest, ils font ça. Anyway, tu partages ça à tout le monde autour de toi, car je suis sûr que justement, ça peut aider quelqu'un à trouver un partenaire en immobilier. Et moi, je te retrouve très prochainement. On va passer à une vidéo de façon quotidienne. et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ta réussite. C'était Florian de Global Investisseur. On se retrouve à très bientôt. Ciao !